Je suis en compagnie de Yurie Lévesque, deuxième au championnat cette année, au championnat canadien de Formula Drift et pilote également en Formula Drift Canada. Yurie, on est au Grand Prix Trois-Rivières en fin de semaine. Comment se passe ton week-end jusqu'à maintenant? On est rendu à moitié des pratiques, ça va vraiment bien. La piste est quand même très le fun. Ce n'est pas la mieux adaptée pour la drift, mais par contre, on commence à faire des vraiment belles runs. C'est sûr que l'ambiance est incroyable. L'événement, juste être ici au Grand Prix Trois-Rivières, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, tu viens de parler que la piste est particulière. Qu'est-ce qu'elle a de si particulière que ça par rapport aux autres tracks que vous faites? C'est sûr que les pistes généralement qu'on roule, c'est des autodromes ou des pistes un petit peu plus serrées qu'on peut enchaîner les courbes plus rapidement. Ici, étant donné que c'est un circuit routier, généralement, les curves sont bien espacées. Pour étirer notre drift jusqu'à la prochaine curve, ça rend ça un peu difficile, étant donné que la distance est assez grande. Mais c'est là qu'on voit eux qui sont capables de s'ajuster aux pistes plus difficiles. On est content à date, ça va bien. On en a vu jusqu'à maintenant qu'ils l'ont échappé un petit peu. Ils ont voulu trop donner. Ça ne prend pas grand-chose. Évidemment, c'est une compétition de finesse. Exactement. On compare ça. Je n'aime pas même ça dire ça, mais c'est quand même la façon la plus facile de le comparer. On le compare au patinage artistique un peu parce que c'est de l'art un peu. Il faut être fluide sur la piste. Il faut bien paraître. Il faut être fluide dans nos transitions de drift. Étant donné que c'est une piste très technique, difficile, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir de la misère à s'ajuster. Pourquoi on va voir des spin-out des fois ou voir des lignes droites? On n'est pas censé faire de lignes droites en drift. Mais sur cette piste-là, c'est possible qu'on en voit un peu. Et puis, parle-moi un petit peu du championnat cette année. Ça va très bien pour toi. Tu es en deuxième position, 16 points derrière le meneur. Parle-moi des courses jusqu'à maintenant pour toi cette saison. Pour nous autres, pour vrai, c'est un vrai compte de filles cette saison parce qu'on n'a pas les plus gros budgets. On n'a pas le meilleur setup non plus. On a un bon setup, mais pas le plus performant du moins. Ça fait qu'on avait comme but de faire au moins un podium cette année. On en a quatre à date. Toutes les formules de drift qu'on a faites, on a eu des podiums. C'est un compte de filles. C'est parfait. Écoute, si on fait un autre podium à soir, on ne pourrait jamais se payer mieux. Et puis évidemment, tu es ennus à ta deuxième saison au championnat. Comment s'est passée ta saison l'an passé rapidement? Ma saison l'année passée a été beaucoup difficile car j'ai manqué la moitié de début de saison à cause des bris mécaniques. On avait un filtre à gaz à peine bouché et on ne le voyait pas. On a sauté trois moteurs. Quand on a trouvé le trouble, ça s'y met à bien aller. Mettons que les championnats aient déjà fini. Quand on manque trois événements, il n'y a rien à faire. Même si tu gagnerais tout, tu ne finirais pas premier. Évidemment, cette année, ça va beaucoup mieux. Écoute, Yuri, merci beaucoup pour ton temps. On va te souhaiter. Bonne chance ici même au Grand Prix de Trois-Rivières. Et puis en espérant que tu continues à bien performer comme ça d'ici la fin de la saison. Merci beaucoup. On va tout donner. Merci à vous et merci aux fans, à tout le monde. Sans vous autres, ce ne serait pas aussi le fun. Merci beaucoup. Merci.